Alors bonjour tout le monde, je présente Guillaume Rousseau. Ça fait plaisir de participer à cette activité pour faire la promotion des différentes professions liées au droit. Alors je remercie évidemment Alexis Lemieux-Lepage qui a eu cette idée de cette série de capsules. Je remercie également la Fondation du Cégep et l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke parce que c'est eux qui financent un petit peu l'activité en donnant un petit cachet que je remets à Jury Popescri qui est un organisme voué à l'accès à la justice dont on parlera tantôt dans une autre capsule. Pourriez-vous nous exposer votre domaine d'enseignement? Oui, alors moi j'ai un profil là-dessus peut-être un petit peu original parce que bon, il y a deux grands domaines dans le droit. Le droit public, donc lorsque dans le fond des citoyens sont confrontés à l'État ou à un organisme public comme une municipalité et le droit privé, quand il y a des individus ou encore des compagnies privées qui sont opposées entre elles. Généralement, quelqu'un va se spécialiser dans l'un ou l'autre. Moi j'ai cette spécificité-là d'être spécialisé, oui, en droit public, donc un peu droit constitutionnel, les questions du gouvernement et tout, droit municipal également, mais je fais aussi de la procédure civile. Donc concrètement, comment on fait pour faire avoir ses droits devant le tribunal, quel type de requête, des choses comme ça. Des fois on associe la procédure davantage au droit privé, mais c'est également utile en droit public. C'est pour ça que même si c'est un petit peu original d'être à la fois spécialisé en droit public et en procédure civile, bien, j'assume bien ça et il y a quand même beaucoup de liens entre ces deux grands domaines. Quelles sont vos tâches comme professeur? Il y a quatre grands types de tâches. Il y a la recherche, l'enseignement, la vie universitaire et l'implication dans la communauté. Alors bon, la recherche c'est essentiellement de produire des articles scientifiques dans des revues de droit. Ça peut être également de produire un livre sur une question de droit, évidemment, sur un domaine. Parfois ça peut être de contribuer à un ouvrage collectif, mais l'essentiel c'est vraiment des articles dans des revues de droit, comme la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc il s'agit de prendre une question précise et vraiment d'avoir un cadre théorique, d'aller voir tout ce qui a été écrit là-dessus, tous les jugements, par exemple, qui ont été écrits sur une question précise. Essayer de pousser plus loin, parce que la recherche c'est pas simplement une opinion juridique où on donne notre opinion sur un point de droit, mais c'est vraiment de pousser la réflexion plus loin en lisant tout ce qui s'est fait et à l'aide, par exemple, d'une théorie ou d'une approche d'histoire du droit ou de droit comparé, eh bien on pousse la réflexion plus loin, puis c'est ça le cœur de la mission du professeur qui est de faire avancer les connaissances. Et ensuite, c'est l'enseignement, qui vient en deuxième et qui est aussi très important, donc enseignement au premier cycle, donc formation des étudiants au bac, puis on verra tantôt tout le cheminement pour devenir avocat ou professeur de droit. Et c'est aussi l'enseignement au deuxième cycle, troisième cycle, donc à la maîtrise ou au doctorat, où c'est complètement différent, puisque là il ne s'agit pas d'être devant 60 étudiants pour essentiellement faire un exposé sur le droit, comme je fais lorsque j'enseigne au bac. Maîtrise, doctorat, c'est plus un séminaire, on peut être cinq ou six des étudiants, maîtrise au doctorat, et là je distribue des textes d'avance, et là on discute sur les textes, si vous voulez, un peu plus sur un pied d'égalité, si vous voulez, et chacun des étudiants finalement contribue à l'acquisition des connaissances par ses pairs, par ses collègues. Alors c'est une autre dynamique complètement, mais ça rentre aussi dans le volet enseignement de la tâche professorale. Et ensuite, la vie universitaire, il y a toutes sortes de comités, comme le prochainement la faculté de droit de l'Université de Charbonne, qu'on va réviser le bac, donc quel cours devrait être obligatoire, quel devrait être optionnel, bon, tout ce genre de questions-là, on se posera ça, et donc régulièrement on change des programmes, on change des choses, on embauche un collègue professeur, on doit se réunir, choisir ça, donc il y a beaucoup une faculté, c'est très démocratique, puis finalement c'est vraiment l'assemblée des profs qui décide de beaucoup de choses, il y a une direction évidemment, mais c'est beaucoup l'assemblée des profs, donc ça fait des comités, des assemblées et tout, il faut y être, c'est important. Donc l'implication dans la faculté, plus généralement l'implication dans l'université, il y a toutes sortes de débats qui se tiennent, de colloques, qui ne sont pas nécessairement, parfois évidemment scientifiques, mais des fois plus sur des questions de démocratie, des questions qui intéressent les citoyens plus largement, ça se passe à l'université, puis c'est notre rôle de se rendre disponible. Puis ensuite, implication dans la communauté, donc faire profiter dans le fond, puisqu'on est payé essentiellement par l'argent des contribuables, c'est à moins une des choses qu'on fasse contribuer de notre expérience, nos connaissances à la communauté. Et par exemple, moi je m'implique qu'à jury-popesterie, donc en ayant des connaissances en droit et tout, je peux aider pour l'accès à la justice, donc finalement pour un professeur de droit, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc selon la spécialité des différents domaines, les professeurs peuvent tous apporter quelque chose à la communauté, puis c'est prévu dans la convention, c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire également. Quelles sont les qualités requises pour être un enseignant de droit à l'université? Bon, évidemment, il faut être à la base un bon juriste, donc il faut le raisonnement juridique, il faut avoir bien appris, bien réussi son droit, non seulement un bac, maîtrise, mais doctorat, donc maintenant ça prend vraiment un doctorat pour être professeur de droit. Et donc, comme je vous le disais, la première tâche, c'est la recherche. Donc forcément, la première qualité, c'est d'être un bon chercheur, donc ce qui veut dire vraiment d'aller dans les archives parlementaires, d'aller dans les archives plus judiciaires, donc aller chercher dans les moteurs de recherche, trouver des jugements, trouver les différents livres, quels auteurs, québécois, mais des fois, il faut aller voir des auteurs étrangers, on écrit sur tel ou tel sujet. Donc c'est vraiment d'aller chercher toute l'information, vraiment d'aller voir les bons mots-clés, les bons réflexes, puis à la base, de se poser la bonne question, puis des fois, quand la réponse, on trouve moins de choses qu'on pouvait, est-ce qu'on peut utiliser un autre mot-clé, avoir une autre réponse, un autre angle, pour aller chercher plus de matériel, élargir, ou au contraire, restreindre notre question, pour trouver une bonne quantité de matériel. Ensuite, analyser, donc beaucoup, beaucoup de lectures, et c'est d'en tirer l'essentiel, parce qu'on peut lire un million de pages, mais si on ne fait pas la sélection du cœur, du cœur, de ce qui est important pour notre problématique, bien, ça ne donne pas grand-chose. Donc c'est beaucoup un esprit de synthèse, c'est une qualité très importante. Une espèce aussi d'endurance, c'est un sens où il faut lire beaucoup, beaucoup, donc quelqu'un qui se tente d'après une heure de lecture, on oublie ça. Donc beaucoup d'endurance au niveau de la lecture, esprit de synthèse et tout. Puis ensuite, une qualité de rédaction. Donc il faut avoir une belle plume, comme on dit, essentiellement en français, dans Québec, surtout quand on parle de droit civil. De plus en plus, on nous demande un petit peu de publier en anglais, mais essentiellement avoir une belle plume, d'abord en français. Alors ça, c'était quelque chose aussi de très important. Alors ça, c'est l'essentiel, je vous dirais, pour la recherche. Ça, puis un côté originalité, évidemment, parce que si on veut pousser la recherche, ou si on se pose des questions que plein d'autres gens se sont déjà posées avant nous, puis qu'on arrive avec la même réponse que les autres, bien, même si on lit une tonne de choses puis qu'on est très rigoureux dans notre méthode, si on n'a pas le petit quelque chose presque d'intuitif qui nous permet de poser des questions que d'autres ne se sont pas posées ou de poser des hypothèses, dans le fond, parce que les questions, souvent, sont déjà là, mais c'est l'hypothèse auxquelles d'autres n'ont pas pensé, auxquelles on peut penser, puis arriver avec une nouvelle hypothèse et faire pousser la recherche. Donc il y a un petit côté originalité de la pensée qui est très important. Donc ça, c'est le volet recherche. Le volet enseignement, c'est évidemment la capacité de s'exprimer en public, c'est un immancable. Tout le côté pédagogique, donc de s'adapter à son auditoire. Comme moi, par exemple, j'enseigne un cours de première année, procédure civile, qui est un peu technique, comment faire des requêtes et tout. Les gens arrivent du cégep, ne connaissent pas ça, donc il faut vraiment que je m'adapte. J'enseigne un cours de troisième année en droit municipal, avec des gens qui ont déjà eu deux ans de cours de droit, puis qui ont eu plein de notions qu'on revoit, mais sous l'angle du droit municipal. Puis là, c'est autre chose, c'est un autre niveau, ils connaissent ça, donc je dois m'adapter. Même chose pour au niveau de la maîtrise, où c'est autre chose. Et là, en plus, au niveau de la maîtrise, c'est beaucoup des questions théoriques. Donc là, je dois avoir non seulement mes connaissances vraiment juridiques dans mes domaines, mais à la maîtrise, c'est d'avoir une espèce de connaissance théorique, la théorie du droit. Donc ça, c'est bien important. Donc c'est ça essentiellement. Aussi, avoir le côté interactif, donc comment faire, parce que c'est beau expliquer le droit, mais ensuite, il faut vraiment de plus en plus, les nouveaux modes d'enseignement, de pédagogie favorisent une interaction. Donc comment susciter intérêt, comment poser la bonne question, qui fait que les étudiants ne vont pas rester quoi, mais venir les chercher, peut-être avec un élément d'actualité, ou quelque chose qui touche les étudiants, les jeunes, pour les amener sur une connaissance de droit qu'on veut qu'ils acquièrent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très important. Pour ce qui est de la vie universitaire, bien là, c'est aussi de s'intéresser à son milieu, avoir peut-être, forcément, quand on arrive professeur, on a déjà de l'expérience universitaire pour qu'on s'est rendu au doctorat. Donc là, la qualité, c'est beaucoup une question d'entre-gens, une question d'être à l'aise avec les collègues, faire un petit peu de politique, entre guillemets, quand on a quelque chose à faire valoir, bien convaincre les autres. Puis l'application dans la communauté, ça peut être des qualités semblables également.